...match contre l'Argentin, Federer n'en a gagné aucun. Et Nalbandian pourrait être l'adversaire de Federer en huitième de finale. Le voici Roger, Roger Federer, tête de série numéro 2 de cette US Open. Avec Jean-René Lissnard derrière, il y a une belle différence de taille. Et pourtant, Roger Federer n'est pas un géant, 1m85. Mais c'est vrai que Jean-René Lissnard est l'un des plus petits joueurs du circuit professionnel. Il mesure 1m70. Il doit bien sûr compenser ce handicap par d'autres atouts, notamment sa vivacité, sa rapidité, sa vitesse de bras également. Et vous allez le voir tout à l'heure, au service, il n'est pas maladroit du tout. Il est capable de frapper des balles à près de 200 km heure. Le voici Jean-René Lissnard, look de Légionnaire. Il a battu au premier tour le Suédois Norman, ancien numéro 1 mondial, mais qui n'est plus que l'ombre de lui-même. Magnus Norman. Lissnard s'est débarrassé du Suédois en 5 manches. 6-2, 6-2, 6-7, 0-6 et 7-6 de justesse. Mais c'est une des plus belles victoires tout de même dans la carrière de ce jeune Français de 23 ans. Il n'a d'ailleurs jamais été, Lissnard, plus loin qu'un deuxième tour dans les tournois du Grand Chelem. Un deuxième tour qu'il a atteint deux fois à Roland-Garros en 2001-2003. Une fois à l'Open d'Australie cette année et puis une fois à l'US Open, c'était l'année passée. Et on constate, on vous commande ce match depuis les studios à Genève, où on constate que la météo ne devrait poser aucun problème pour cette rencontre. Pas de vent, pas de menaces de pluie. Le soleil de fin d'après-midi à New York, dans le Queens. Et voici Roger Federer, tout auréolé encore de sa victoire à Wimbledon, le numéro 2 mondial. D'ailleurs, en ce qui concerne les deux classements, que ce soit la Champions Race, le classement de l'année à partir du 1er janvier, ou bien le classement technique de l'ATP qui se calcule depuis les 12 derniers mois. Voici l'affiche qui nous attend pour les minutes, pour les heures à venir. Jean-René Lissnard, Roger Federer, le seul Suisse encore en lice dans ce tournoi de l'US Open, puisqu'il était le seul homme au départ, le seul Suisse au départ dans le tableau masculin. Il y avait quatre filles qui se sont toutes fait éliminer depuis. 94e au classement technique de l'ATP, Jean-René Lissnard. Son objectif, à la fin de cette année, de s'installer assez solidement dans les 100 meilleurs joueurs mondiaux. Il atteint la demi-finale dans un petit tournoi à Chennai. C'est son meilleur résultat cette année. Voilà, 22 ans, le pédigré de Roger Federer avec un palmarès qui se passe de commentaire. Il est encore tout jeune, Roger Federer vient d'avoir 22 ans. Il a gagné son premier tournoi du Grand Schlem. Il a gagné déjà neuf tournois dans sa carrière. Et vous le voyez, vous le constatez, cinq tournois déjà gagnés cette année, deux finales à Rome et à Stade. Stade où il avait joué juste après son titre à Wimbledon et où il avait eu le mérite de changer de surface et d'atteindre la finale. C'est un petit tournoi du Grand Schlem. On le dira de ce tournoi avec Andi Rodic qui fait figure de Grand Favori. Et puis avec le numéro 1 mondial, André Agassi qui a fait forte impression dans ce match du deuxième tour. Vous l'avez peut-être suivi en différé sur le coup de Mili. Il a battu le Suédois Andreas Vinci Guerra dans un match tout à fait plaisant en 3-7. Merci. 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 Vous le verrez tout à l'heure. Jean-René Lissnard est essentiellement un joueur de fond de corte. Il aime bien frapper la balle, se montrer agressif en fond de corte. On ne le verra certainement pas très souvent au filet. Bien que peut-être contre Rodger Federer. Ils se disent qu'il lui faudra tenter sa chance le plus souvent possible. Essayer de bousculer son adversaire. Essayer de lui enlever ses certitudes. Lissnard est le type de joueur qui tente également de ramener toutes les balles. Très vif, très rapide. Il est partout à la fois sur le terrain. Il faudra en tout cas que Rodger Federer à aucun moment ne relâche sa concentration. Il faudra en tout cas que Rodger Federer à aucun moment ne relâche sa concentration. Vous l'avez vu en surimpression, vous en parlez tout à l'heure. Il y a eu une rencontre déjà entre Federer et Lissnard. C'était à Kstatt justement cette année. Et Rodger Federer l'avait emporté facilement. 6-1, 6-2. C'était dans un moment d'euphorie bien sûr. Juste après sa victoire à Wimbledon. Et Jean-René Lissnard qui avait perdu contre Federer. C'était au deuxième tour. Il avait gagné au premier tour contre Stanislas Wawrinka. Le jeune vaudois qui, vous le savez peut-être, est dans une forme resplendissante. Il vient de gagner deux tournois challenger de suite, dont celui de Genève. Il est encore en course dans un troisième challenger. Et il vient de recevoir sa convocation pour l'équipe de Suisse de Coupe Davis en compagnie de six autres joueurs. Pour la demi-finale qui se déroulera en septembre, 19, 20 et 21 septembre, sauf erreur, à Melbourne, contre l'Australie. Rodger Federer sera bien sûr le chef de file de cette équipe de Suisse de Coupe Davis. Vous l'entendez bien sûr à l'applaudimètre. Rodger Federer bat assez nettement Jean-René Lissnard. C'est un joueur que les admirateurs de tennis aimaient bien déjà avant Wimbledon. Mais c'est clair que sa première victoire en grand chelem lui a dessiné une aura assez lumineuse. C'est un joueur qui a la réputation d'être sympa. Il l'est d'ailleurs, il l'est. Il n'a pas encore pris la grosse tête. Rodger Federer est toujours assez abordable, assez détendu. A lui de prouver aujourd'hui bien sûr que sur un terrain de tennis, il est pleinement concentré et qu'il le veut, cet US Open. Il a certainement les moyens d'aller très loin dans ce tournoi. Au début de ce match du deuxième tour de l'US Open, Rodger Federer au service, Jean-René Lissnard à la réception. Deux erreurs directes de Rodger Federer. Tout d'abord sur un bon retour long de l'ISNard et puis sur cette volée apparemment assez facile. 0,30. Voilà, le gros porteur est passé. La première petite frayeur pour Federer également. Il revient à 30A. C'est bien joué de Federer sans risque inutile. Il a débordé Lissnard. 40-30, première balle de jeu. Un assez bon jeu de service à partir du troisième point pour Rodger Federer. Il a bien servi. Après avoir été mené 0,30, il marque quatre points consécutifs. Et un zéro pour le ballouin. Abonnez-vous. La fédère s'est avancée pour essayer d'agresser certainement Lysnard sur son retour de service. Il a été trompé apparemment par un faux rebours. Sous-titrage Société Radio-Canada La fédère a pris l'avantage dans cet échange. Il a mené l'échange avec ses grands coups droits. La fédère a pris l'avantage dans cet échange. Mais le toucher de balle est là. Très joli. Demi-volet. 40-15. Bien joué. Bon jeu de service de Jean-René Lysnard qui veut signifier tout de suite à Roger Federer qu'il ne fera pas ce qu'il veut pendant cette rencontre. Un jeu partout. On va pas pouvoir le compter comme ace ce service puisque Lysnard l'a touché cette balle. 30-0. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Un jeu blanc marqué par Federer sur son deuxième jeu de service. Jean-René Lysnard devra s'habituer à la balle de service de Federer s'il entend menacer le Suisse sur son service. Là on a l'impression que Federer a bien servi mais qu'il en a gardé un peu. Ensuite il a perdu au deuxième tour à Cincinnati ce qui ne l'a pas arrangé parce qu'il visait dans ce tournoi la première place mondiale. En même temps c'est clair que cette défaite au deuxième tour du tournoi de Cincinnati l'a peut-être un peu arrangé. Aussi parce que ça lui a permis de prendre quelques jours de repos supplémentaires avant de débuter dans cet US Open. Un peu plus de fraîcheur physique, un peu plus de réserve à faire valoir si ce match par exemple contre Jean-René Lysnard venait à être très disputé. Le français au service, il est mené deux jeux à un. C'est bien fait Lysnard, il a eu le réflexe d'aller chercher cette balle. Et un deuxième réflexe derrière à la volée. Superbe ! La deuxième volée est assez facile mais la première était extrêmement difficile à jouer. Lysnard avait tiré un passing en plein sur Federer. Celui-ci a eu le temps juste de prendre cette balle devant lui, de lui donner un peu d'effet. 15 à. Un peu de réussite pour Federer parce que son approche n'était pas très bonne, trop courte. Et Lysnard a mal cadré son passing. Voilà une situation intéressante pour Federer sur le service du français. Il a changé d'idée au dernier moment, Federer, on l'a vu. Il a d'abord cherché à croiser ce revers en voyant Lysnard partir du bon côté. Il a changé de direction au dernier moment et ça lui a fait commettre cette erreur. 30 à. Il y a du répondant de part et d'autre au niveau de la puissance, au niveau de la vitesse de la balle. Et on sent Federer extrêmement attiré par le filet aujourd'hui. Balle de break. Une grosse erreur de Jean-René Lysnard qui donne le jeu à Roger Federer. Premier break dans cette partie. Trois jeux à un pour Federer. Service à suivre. Le protagoniste sur le lacunes whatnot. Qu'est-ce que ça ? C'était plutôt mal joué de Federer qui a cherché à contourner son revers mais la balle de Lissnard avait beaucoup d'effet. Il a dû partir très à gauche. Il a ainsi ouvert le terrain. Bien jugé. 15 à. Pour le premier race de la partie, il est pour Odur Federer. 30 à 15. Actuellement, Lissnard a énormément de difficultés sur les services de Federer. Apparemment, les effets que donne Federer à sa balle le gênent beaucoup. 45 de balle de 4. Soit ça. 3. 1-3. Hop. De l'怎麼樣. 5. 8. 19. 20. 20. 20. 27. 20. 20. 20. Il y a des hauts d'admiration dans le public parce que ce coup droit de Federer est parti très vite. D'ailleurs Jean-René Lissena n'a pas la moindre réaction. Quatre jeux à un pour Roger Federer. Très bon début de match du Suisse qui ne commet pratiquement aucune erreur, qui imprime le rythme à l'échange et qui ne laisse pas souffler son adversaire après 13 minutes. Cinq jeux déjà joués. Un des autres français encore en course, c'était Anthony Dupuis qui a perdu un peu plus tôt dans la journée face à Marc Philippou 6, le finaliste malheureux du tournoi de Wimbledon. Philippou 6 s'est facilement imposé. 6-2, 6-3, 6-4. Et Marc Philippou 6 pourrait lui aussi être l'un des prochains adversaires de Roger Federer. En fait, si la logique est respectée, Philippou 6, tête de série numéro 20, et David Nalbandian, tête de série numéro 13, devraient se rencontrer au niveau des 16e de finale. Et se rencontreront effectivement en 16e de finale, ce qui désignera éventuellement l'adversaire de Roger Federer en 8e de finale si le Suisse confirme sa bonne forme d'ici là. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Bonne défense de Federer qui a fini par prendre l'avantage à 0,30. On a l'air un peu tendu. En manque de confiance, Jean-Renny Lissnard, ils ne sont pas ce début de match. 3 balles de double break en faveur de Federer. Bonne accélération, cette fois-ci après une bonne première balle de service. Il y a encore deux balles de break à effacer pour Lissnard. 15,40. Petit manque de mobilité de Federer. Il était un tout petit peu loin de la balle pour frapper ce revers croisé. 30,40. Encore une balle de break pour lui. Allez, Lissnard est bien revenu dans ce jeu. Il était mené 0,40. Voici les deux joueurs à égalité. C'est la première double faute du match. Et ça donne une quatrième balle de break dans ce jeu à Federer. Il est parti d'un peu loin et un peu décentré. Jean-Renny Lissnard, un peu de naïveté du français dans cet échange. Et c'est fait pour Federer. Deux breaks d'avance désormais dans cette première manche. 5 jeux à 1. Il va donc servir maintenant pour le gain du premier set. Un superbe ce passing au droit croisé de Lissnard. Un 0,15. Un 0,15. Il est drôle de voler. Il semblait que Federer ne tenait pas correctement sa raquette. 15,30. La réussite est du côté de Federer. Jean-Renny Lissnard ne s'est pas posé de questions. Il a frappé en place sur Federer. Deux fois, voici Peter Lundgren, le coach de Federer. qui l'accompagne, bien évidemment, on est reconnu juste à côté de lui, Miroslava Vavrinec, l'amie et agent de voyage, on dira, de Federer. C'est elle qui s'occupe de son intendance, en fait. Ancienne joueuse de tennis classée parmi les 100 meilleures joueuses du monde. Turgovienne. Une balle de 7 pour Federer. Les premières doubles fautes, ce qui permet à Lissnard de revenir à égalité. C'est une balle de 6. Allez, voici une balle de break en faveur de Lissnard. Qui commence à retrouver un peu son tennis, à mettre un peu plus d'effet dans ses balles, un peu plus de lift. C'est une balle pour revenir à un 2 jeu 5. Bien servi de Federer pour revenir à égalité. C'était bien joué de Lissnard, ce lobe de défense. La Federer est allée la chercher. Balle de 7, à nouveau la deuxième. La balle de Lissnard a abandonné la partie. Après ce dernier coup droit. Et on ne comprend pas très bien pourquoi. Enfin, c'est le premier set pour Roger Federer. Six jeux à un. Deux breaks. Elles lui permettent de remporter cette première manche en 23 minutes. C'est allé très vite. Il faudra bien sûr que Lissnard trouve d'autres arguments pour inquiéter Federer. Notamment qu'il serve un peu mieux. On a vu inquiéter Federer deux fois sur les jeux de service du Suisse dans le premier jeu. Et puis dans le dernier, ça n'a pas suffi. Les statistiques de cette première manche. 62% de premier service passé pour Federer. Neuf coups gagnants contre deux seulement à Lissnard. Et puis du côté des erreurs directes, il a pas mal limité les dégâts. Huit commises par Federer. Neuf par Lissnard. Il y a un bon total de points gagnés au filet. 12 pour le Suisse alors que Lissnard, on le pressentait, est un peu moins attiré par la volée. Retour sur le terrain de Federer et de Lissnard. Le Suisse a déjà réussi le tiers du parcours qui doit l'emmener au troisième tour de cette US Open. 6 à 1 dans la première manche et début de la deuxième avec Lissnard au service. Le Suisse a déjà réussi le tiers de la première manche et début de la première manche. Il a très bien coupé cette trajectoire. Il a pris cette balle juste derrière le filet. Il profite vraiment de la moindre occasion pour s'emparer du filet, justement 0-15. 0-30, c'est un jeu important pour Lissnard. Il y a énormément d'avions apparemment qui passent sur Flushing Meadow. Je ne sais pas si les joueurs les perçoivent de la même manière que le téléspectateur avec les micros d'ambiance. C'est sorti, c'est sorti pour quelques tout petits centimètres. Lissnard éprouve un peu de difficulté à donner tout le tranchant voulu à ses volets. 15-30. Cette fois-ci, le revers de Federer a été bien trop court. Lissnard en profite avec ce grand coup droit d'attaque bien croisé. 30-1. Oui, Lissnard parvient tout de même à mettre un peu de rythme dans les échanges. Maintenant, 40-30. Balles de premier jeu dans la deuxième manche. Oh ! Et juste dans l'angle, Jean-René Lissnard ne semblait pas y croire. Il n'a en tout cas rien tenté pour aller chercher cette balle. Égalité. Une méchante double faute pour Lissnard qui donne une balle de break à Federer. Un coup droit imparable de Federer. qui parvient à s'emparer du service de Jean-René Lissnard dans le premier jeu de la deuxième manche. Très bonne opération pour lui. Et petite baisse de régime au service dans la fin de ce premier jeu pour Lissnard. ça peut lui coûter très cher. Ça peut lui coûter très cher. Et toujours autant de difficultés pour Lissnard à retourner. Le service de Federer à lire les trajectoires des premières balles. Bien sûr, Federer en profite pour faire quelques points assez facilement gagnés. Deuxième ace pour Federer. 40-0. Et un jeu blanc. sans trop de douleur pour Federer. Il profite des imprécisions de Lissnard. Et pour l'instant, il n'a pas à forcer son talent. Un 6-1. 2-0 en 32 minutes. Ça va très vite. C'est parti. Il y a toujours cette faculté de Federer à couper les trajectoires des passings de l'adversaire. Même si là, ça n'a pas marché, il a toujours l'impression de prendre cette balle vraiment très tôt, juste, pratiquement à la hauteur du filet. 15-0. Et un coup de droit de défense de Federer, un peu à la désespérée, qui s'est tout de même avéré payant. 15-A. Un peu présomptueux peut-être, Federer, sur ce retour de service. Il a cru qu'il pouvait s'avancer sans doute de 2-3 mètres dans le terrain pour aller prendre la deuxième balle de Lysnard. Pas si facile que ça. Un peu présomptueux peut-être. 40-15. Deux balles de premier jeu pour Lysnard dans la deuxième manche. Deux balles pour revenir à un jeu, deux. Superbe retour. Rien à faire pour Lysnard. 40-30. Il l'a mal maîtrisé, il l'a senti tout de suite au moment de la frappe. Son coup de droit est sorti pratiquement d'un mètre. Premier jeu pour Lysnard dans la deuxième manche. Mais un break d'avance déjà en faveur de Roger Federer. 6-1. 2-1. Et vous l'entendez par les micros d'ambiance. Toujours pas mal de bruit à Flushing Meadows. On ne parle pas vraiment des avions parce que là, les joueurs ne doivent vraiment pas être gênés par les avions. Mais beaucoup de brouhaha en provenance des autres cordes, des gens qui passent dans les allées. En tout cas, c'est moins silencieux qu'à Roland-Garros. C'est moins silencieux qu'à Wimbledon, évidemment. Il y a beaucoup plus de mouvements, beaucoup plus de changements dans les spectateurs. Et apparemment, les joueurs ont fait un peu le deuil de leur tranquillité. Ils savent qu'à New York, ça se passe comme ça. Et qu'il faut peut-être un petit plus au niveau de la concentration. Federer au service. Il mène 2-1 dans la deuxième manche après avoir déjà remporté la première. Et les joueurs attendent que chaque spectateur ait trouvé sa place. 10, 2, 3, 2, Fores. 1, 2, 3, 2, 1. 3, 1, 2, 4, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 3. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est la volée du tournoi pour l'instant. Il est allé la chercher et pratiquement en plongeant. Le retour de Lissnard était redoutable. Federer s'y est opposé avec succès. Regardez ça. Il fallait aller la chercher et avoir le poignet assez solide pour ne pas qu'elle sorte. Lissnard au service pour tenter de ne garder qu'un service de retard. Un peu léger sur son revers en certaines circonstances, Lissnard. Et Federer l'a bien compris. Il tape fort sur ce côté-là. Et ça lui permet assez souvent de faire le poing. 15 à. Ça ne lui arrive pas si souvent que ça. Federer n'est pas infaillible. Une erreur en coups droits. Et une en revers. 30-15. On a très bien senti dans cet échange le moment où la tendance s'inversait. Tout d'un coup, Lissnard a donné une balle un tout petit peu trop courte. Federer en a profité. 30 à. Et 30-40. Balle de double break en faveur de Federer. Et 2, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8. Et 20, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 12, 13, etc. Une balle trop longue de Jean-René Lysnard. Double break réussi par Odur Federer qui mène désormais 6 jeux à 1, 4 jeux à 1 et on tourne une page de pub. Bonjour. 8 degrés 23 est, 46 degrés 43 nord, réception 9. Tout en bas, qualité sonore, 98%. Et champion d'Europe. Dans la qualification au pôle. Oui, au beau milieu. Et au cambril de fond. Ok. Le retour sur le court de Louis Armstrong à Flushing Meadow. La situation est extrêmement favorable à Roger Federer qui mène 6 à 1, 4 à 1 face à Jean-René Lysnard dans ce match du deuxième tour de l'US Open. Vous avez le score en surimpression. 42 minutes, ça va extrêmement vite. Et Jean-René Lysnard ne peut pas faire grand chose pour l'instant pour contrer le jeu en tout point supérieur du Suisse. Un peu trop de facilité pour Federer, un peu trop de désinvolture en l'occurrence. Il a voulu prendre Lysnard à contre-pied. C'est complètement fourvoyé. 15 à 1. Il a joué Lysnard. Il a insisté. Il a fini par passer Federer. 15 à 30. Il a joué Lysnard. Bien assuré, cette volée haute, deux coups droits. 40 à 30. Une balle de 5 jeux à 1 en faveur de Federer. Et des difficultés. Pas seulement en revers sur le retour de service pour Jean-René Lysnard. 5 jeux à 1 et pas de grandes inquiétudes dans cette deuxième manche pour Federer sur ses mises en jeu. Lysnard va donc servir maintenant pour rester dans le deuxième set. Lysnard. C'est parti. 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 parti. C'est 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 parti ! Et ça continue le cauchemar pour Lysnard. Quatrième double faute dans ce jeu. Septième au total de la rencontre. Balle de break pour Roger Federer. Et une nouvelle erreur de Lysnard. En coup droit et non, non, on va apparemment rejouer le point. Apparemment le service était let. Lysnard est en train de se disloquer complètement. Il vient de perdre le premier jeu de cette troisième manche sur son service. 1 à 0 pour Roger Federer. La différence de talent et de classe est énorme entre Federer et Lysnard. Mais ces Lysnards se mettent à aussi mal jouer. Alors ça va aller très très vite également dans ce troisième set. Et là c'est une statistique assez intéressante. On voit où Federer tape ses retours de service. En jaune les premières balles de Lysnard. En bleu les secondes. Et l'on voit que Lysnard avec son service ne parvient pas à faire reculer Federer. Le Suisse est au service. Le Suisse est au service. 1 à 0 pour corriger une erreur directe en coup droit. 15 à 0. La jouette Federer a bien déporté son adversaire avec beaucoup de slice. avant de déposer cette voilée juste de l'autre côté du filet. 30-15. 15 à 0 pour corriger une erreur. 1 à 0. 1 à 0 pour corriger une erreur classique. 5 à 0 pour corriger une erreur. à 45 mais en ce moment Federer n'a même plus besoin de tenter de grands coups c'est Lysnard qui lui donne des points à l'appel bien joué en contre-pied dans le sens contraire de la direction de la course de Lysnard deux jeux zéro pour Roger Federer Lysnard au service c'est parti Huitième double faute de Lysnard, on a là le décompte avec cinq doubles fautes déjà dans ce troisième set alors que c'est son deuxième jeu de service à Lysnard. Il tente de lâcher ses coups mais ça ne marche pas et on sent bien que Lysnard dans sa tête a certainement déjà perdu ce match 15-30. Deux balles de double break en faveur de Federer. Une nouvelle erreur en coup droit de Lysnard. 3 à 0 pour Roger Federer. Deux services d'avance. L'accession au troisième tour est déjà très proche pour le Suisse. Une page de pub. Une partie de la faveur de la faveur de l'hout. 4 à 0 pour Roger Federer. 5 à 0 pour Roger Federer. 5 à 0 pour Roger Federer. 5 à 0 pour Roger Federer. Sous-titrage ST' 501 Des billets de 10, de 100 et de 1000 francs Des hamburgers, des frites et beaucoup plus Alors joue avec McQueen Maintenant chez McDonald's Retour sur le corte Armstrong A Flushing Meadow Aucun souci mais alors absolument aucun Pour Roger Federer Qui mène 6-1, 6-2, 3-0 Service à suivre On joue depuis 1h08 Et Jean-René Lysnard Ne trouve absolument aucun moyen Aucun atout pour contrer Federer Sous-titrage ST' 501 Et ça devient bientôt l'exception Quand Lysnard ne commet pas d'erreur Sur ses coups Ça doit être un match assez traumatisant Pour lui 15-0 Ça fait un match Ça fait un match Voilà un passing, tout de même, en revers, le long de la ligne. Grâce surtout et aussi à un bon retour de service, 30-15. Et un deuxième retour de service qui passe en plein surfé d'ERR, 30-1. Un balle de 4 à 0 maintenant pour Federer. Qui réussit à très bien varier ses services. Ici, un service pas trop violent, mais bien décentré, bien lifté. Et 4 à 0. Federer tout proche de la victoire après 1h11. Et 11 minutes, c'est clair que Federer était le grand favori de la rencontre, mais dominé son adversaire à ce point-là. Lissner au service. Un peu gourmand sur ce revers, Federer. Il a voulu jouer le long de la ligne, juste dans l'angle. Et c'est sorti assez largement. 30-0. Il y a peut-être l'occasion pour Lissner de marquer un premier jeu dans ce troisième set. Cette fois-ci, c'est beaucoup plus précis. En coup droit, 30-15. Et pourtant, la montée de Federer était pour le moins hésitante, avec un petit revers coupé beaucoup trop court. 30-1. Allez, 30-40. Balle de triple break. Balle de 5 à 0. Lissner n'y croit plus. Une montée un peu au bluff. Bien joué, Lissner. Très bel demi-volet. Quelques encouragements, quand même, de la part du public américain. Et bon toucher de balle. Et il est allé la chercher très bas. Égalité. Et c'est même maintenant une balle de jeu pour Lissner. C'est très bien. Bon ça va très vite et là on a bien cru que cette balle allait sortir, elle était tellement liftée qu'elle est retombée extrêmement vite dans les limites du terrain, égalité. Et c'est une nouvelle balle de break en faveur de Federer, balle de 5, jeu à zéro. Bien joué, juste dans l'angle, elle est à nouveau retombée très vite, il a mis beaucoup de lift dans ce coup droit et c'est le troisième break consécutif en faveur de Roger Federer, 5, zéro. Et on se retrouve peut-être pour le dernier jeu du match, juste après une nouvelle page de publicité. Sous-titrage Société Radio-Canada Une heure et 17 minutes et Roger Federer va déjà servir pour le gain de la rencontre, il mène 6-1, 6-2, 5-0. Il a frappé très fort dans la balle, sans aucun contrôle, 15-0. Il n'y a rien à faire, absolument rien à faire pour Lysnard. Et qui sait très bien qu'il ne va pas pouvoir remonter son handicap, 30-0. Et un ace pour Federer, pour rajouter un peu encore au désarroi de Jean-René Lysnard. C'est le cinquième ace de Federer, 3 balles de match. Voilà qui est fait sur un dernier service gagnant. 6-1, 6-2, 6-0. En une heure et 19 minutes, c'est une victoire éclair de Roger Federer qui a joué son jeu, son meilleur jeu, on peut le dire, ou presque. Mais il n'a pas eu à forcer son talent tellement le désarroi de Jean-René Lysnard faisait peine à voir. Aujourd'hui, c'était, disons-le, une aimable partie d'échauffement pour Roger Federer qui retrouvera un adversaire beaucoup plus consistant. Tour suivant en la personne de l'américain James Blake. Prochain rendez-vous avec ses internationaux des Etats-Unis. Ce sera bien sûr demain samedi à midi pour la rediffusion de cette rencontre. Et puis dimanche à midi également pour un match choisi parmi ceux programmés dans la nuit de samedi à dimanche. Très bonne suite pour cette US Open et très bonne nuit à tous. Sous-titrage ST' 501